bonjour à tous les amis on se retrouve pour le café scope de ce mardi 4 juin 2024 donc j'espère que vous allez bien que vous portez bien que vous prenez bien soin de vous on se réveille en douceur bon je vous avoue que là il est super tôt je me suis réveillé là en ce moment dormir voilà on va on va pas trop en parler donc voilà donc je me suis dit mais pourquoi pas faire la vidéo puisque je tourne en rond et voilà donc bon petit café à tout le monde les amis un bon petit café bien chaud ça fait du bien bon on va aller faire l'énergie de la journée vous avez vu qu'hier je vous ai mis les vidéos de la semaine donc j'ai mis deux béliers à vierge d'accord ok bélier taureau gémeaux cancer lyon et vierge sont disponibles ok et aujourd'hui fin d'après-midi vous aurez balance scorpion sagittaire capricorne verso et poisson d'accord voilà les amis on est mardi on va faire l'énergie générale pour ceux pour ce mardi alors on nous dit se fier à son intuition fillez vous avant toi votre intuition afin d'aller dans la bonne direction ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre pour le moment mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui d'accord donc écouter son intuition c'est important pour se diriger sur le bon chemin c'est ce que je vous dis à chaque fois ok mais voilà un gérer ses peurs et ses inquiétudes pour ne pas justement se laisser déstabiliser pour ne pas se laisser empêcher de pouvoir avancer d'accord et surtout un pour le moment mieux ne vaut pas partager vos secrets avec autrui ok donc je t'invite plutôt à garder les secrets pour toi de ce que tu souhaites faire de ce que tu souhaites mettre en place peu importe d'accord à toi de voir comment ça te parle après tu es libre d'en parler à qui tu veux c'est toi qui décide mais voilà les énergies en tout cas te poussent à garder les choses pour toi ok alors on prend l'oracle des miroirs on va aller faire la guidance alors pour ceux du mardi alors aujourd'hui on nous parle de tranquillité 1 d'ancrage de paix de repos d'accord de connexion aussi en totale harmonie avec cette opposition de lotus on a la carte du travail on vient travailler son ancrage on vient travailler aujourd'hui sa connexion prendre conscience que pour pouvoir justement avancer c'est travailler justement sur ses peurs sur ses inquiétudes d'accord pour retrouver cet équilibre ok comme je viens de te le dire ne te laisse pas contrôler par tes peurs et des inquiétudes ok c'est normal après tu t'engages sur un nouveau chemin tu t'engages vers des projets tu veux mettre des choses en place évidemment on est tous êtres humains d'accord donc la nouveauté fait peur ok mais la nouveauté fait peur mais la peur ne veut pas dire que c'est négatif c'est une peur positive c'est une peur normale donc transmute cette peur en force en confiance en fois d'accord un travail cette énergie là pour cette journée pour que tu puisses justement écouter être vraiment à l'écoute de ton intuition d'accord parce que si tu te laisse contrôler par tes peurs et tes inquiétudes ce qui va se passer c'est que tu vas plutôt rester connecté à elle d'accord et c'est ce qui fait que ça va t'empêcher d'avancer et si tu t'arrêtes sur tes peurs et tes inquiétudes mais j'ai envie de te dire que dans la vie on fait plus rien ok donc là on surmonte ses peurs et ses inquiétudes son angoisse son anxiété la peur de la nouveauté peu importe on travaille sur ça on travaille quoi on vient de travailler son ancrage aujourd'hui d'accord pour rester aligné et surtout rester en totale connexion avec ses intuitions et ses énergies positives d'accord on accueille la peur on accepte d'accord les inquiétudes et tout ok mais voilà on ne les laisse pas dominer et on a la carte du miroir magnétique tu vois donc on te parle bien de tous de toutes ces peurs là en ces inquiétudes qui te correspondent bien ok par rapport à vraiment tu vois regarde en dos de deck on a la séparation d'accord donc là on a la séparation on te dit bien qu'il est temps de te séparer de ça ok voilà les peurs les inquiétudes sont là mais comme je t'ai dit si tu te laisse dominer par elle tu ne vas pas avancer sur d'une part soit sur le bon chemin ou soit tu n'avanceras pas et tu stagneras ok pour d'autres là ça peut nous parler d'une séparation par rapport à une personne d'accord tu vois il ya des prises de conscience il y avait un besoin de travailler on c'était les énergies un peu dans les semaines passées on a déjà ces énergies qui travaillent un travail par rapport à une séparation alors ça peut être une séparation avec une personne comme une situation ou un travail d'accord on est encore dans ces dans cette prise de conscience dans ce travail vis-à-vis de quitter quelque chose ok donc tu vois comment ça te parle le fait de quitter cette chose pour certains ça va être quitter ses peurs ses inquiétudes pour d'autres ça va être quitter une personne quitter un travail d'accord on voit que voilà t'inquié on te sent inquiet mais écoute j'ai envie de te dire lance toi d'accord va de l'avant ok ainsi tu restes là à te poser une question en fait tu ne sauras jamais ok donc à un moment donné si tu as cette pensée qui arrive tu vois dans ta tête et dans ton âme que tu es poussé en justement observe les signes qui t'entourent que tu es poussé à quitter quelque chose ça peut être les peurs et les inquiétudes par rapport à avoir une prise de conscience sur une séparation d'accord ok c'est se poser la question est-ce que je me sépare ou est-ce que je me sépare pas d'accord donc attention justement pour prendre la décision on écoute toujours son coeur les amis d'accord et on se laisse pas contrôler par le mental quoi que tu entreprennes en fait dans cette journée d'accord n'importe quel nom mène n'importe quel projet on t'invite tout simplement à lâcher tes peurs et tes inquiétudes d'accord et à aller de l'avant alors on va prendre l'oracle des mondes alors on nous parle de commencement d'accord un de commencement voilà le fait de venir t'ancrer le fait de venir reprendre confiance en toi d'accord te permet justement de démarrer une nouvelle aventure ok on voit que pour cette journée alors regarde on à la carte de la mort et la carte de l'apprentissage tu vois un tout fin de cycle tu le vois on l'a déjà vu dans les énergies dans la première partie des énergies de la semaine donc comme je te le dis de bélier bélier taureau gémeaux cancer lion et vierge vous allez voir que dans ses guidances on sent déjà les énergies de la semaine justement il y en a pour certains un il ya des fins sur quelque chose d'accord mais quand il ya une fin il ya toujours un commencement le début de quelque chose d'accord cette fin elle est là pour t'enseigner pour t'élever d'accord pour prendre conscience pour t'élever vers la lumière d'accord et en dos de deck tu vois on a les doutes on a les doutes et l'effondrement ouais on se pose des questions ok on se pose des questions est ce que j'effondre est ce que je quitte tout est ce que je comment dire ouais je casse tout est ce que je quitte tout enfin je quitte tout entre guillemets on voit que tu te poses des questions sur le fait de quitter quelque chose d'accord de quitter un travail de quitter une personne de quitter un lieu peu importe on voit que les doutes sont là d'accord pour moi certains certains attention à l'égarement recentrer vous dans votre coeur d'accord écouter votre intuition on te le dit justement pose toi les bonnes questions mais apporte toi les bonnes réponses c'est important d'accord n'oublie pas que les réponses elles sont dans ton coeur on te le dire si vous avant tout votre intuition afin d'aller dans la bonne direction d'accord donc quoi que tu te poses comme question que ça soit quitter ou pas quitter dans tous les cas écoute ton coeur ok seul ton coeur te le dira parce qu'il y en a certains et ça vous allez être amené à quitter et d'autres ça va être vraiment pour terminer une façon tu vois et recommencer sur de nouvelles bases d'accord donc à toi de voir comment ça te parle dans tous les cas tu quittes une façon de faire d'accord tu as une prise de conscience tu quittes une façon de faire qui te permet aujourd'hui de t'aligner intérieurement d'accord alors on prend la carte de lumière et nous avons la culpabilité laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté donc la culpabilité ça fait partie aussi tu vois d'une émotion que tu dois laisser de côté pour laquelle tu dois te séparer là aujourd'hui c'est il faut que tu prennes tes décisions tu vois en étant confiant avec toi même ok alors la culpabilité si elle est là tu l'accueille tu l'accepte mais tu ne restes pas bloqué dessus c'est la même chose que pour tes peurs que pour des inquiétudes que pour ton anxiété d'accord donc la culpabilité de prendre ce nouveau départ pour certains de quitter quelque chose et de culpabiliser par rapport à des personnes par rapport à un travail une entreprise mais on voit que on te le dit on lâche cette culpabilité on se détache de ça on lâche prise par rapport à ça pour pouvoir s'alléger et on te parle du trahi on te dit estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous un je te les dis tout à l'heure venir reprendre confiance en soi la trahison il ya eu trahison d'accord la trahison il ya eu dans le passé ok aujourd'hui on met fin on est venu travailler tu vois en la blessure de trahison notamment voilà un instinct blessure de l'âme donc on la retrouve en plus je crois que c'est chez les lions pour cette semaine il me semble bien si je me trompe pas c'est chez les lions et on voit tu vois que ça ressort dans la semaine et tu vois ça ressort dans l'énergie de ce jour donc on voit qu'il ya cette trahison encore une fois et on vient travailler tout ça on voit bien que c'est pour toi qui regarde la vidéo que ça concerne on voit bien que il est temps de laisser les choses au passé d'accord ce qui est au passé est au passé ce qui est au présent est au présent et ce qui est au futur n'est pas encore arrivé donc serre toi de cette situation d'accord comme apprentissage pour pouvoir t'élever pour pouvoir revenir plus fort pour pouvoir grandir en confiance c'est vraiment le but d'accord alors on te part de la victime on te dit ne laissez pas envahir votre espace vitale faites bien respecter vos limites un poste et limite sache t'exprimer ok c'est important aussi de pouvoir s'exprimer comme tu le souhaites c'est important donc ne pas se placer en victime ok tu as été trahi d'accord mais bon on va pas épiloguer pendant 107 ans j'ai envie de te dire à un moment donné il faut savoir guérir de cette blessure avoir ses bonnes prises de conscience en tirer un enseignement est passé à autre chose d'accord là c'est vraiment un petit peu le cas qu'on te dit c'est pas dans le sens se placer en victime voilà un petit moi j'appelle ça le le côté faire son caliméro tu vois on est tous passé par là un moment donné on va faire son caliméro évidemment on vit tous on vit tous les cinq blessures de l'âme on les vibre tous à un moment donné dans sa vie donc j'ai envie de te dire toi qui a vécu cette trahison dis toi que moi aussi je l'ai vécu dis toi que enfin dis toi c'est tout le monde l'a vécu d'accord je l'ai vécu tu l'as vécu le voisin d'à côté l'a vécu on a tous été trahi une fois dans sa vie d'accord on a tous eu à un moment donné le coeur brisé par rapport à une situation d'accord que ça soit à une personne ou par rapport à un travail ou par rapport à soi même tu vois ça peut être toi aussi qui t'es trahi par rapport à tes émotions par rapport à tes choix de vie aussi d'accord aujourd'hui tout ce qu'on te dit c'est d'arrêter de culpabiliser par rapport à cette trahison et d'arrêter surtout de te placer en victime ok à un moment donné les choix on les a fait d'accord la vie on l'a choisi ces choix enfin tes propres choix tu les fais ok même si tu les fais mal à un moment donné il faut en tirer justement l'apprentissage d'accord aujourd'hui on te demande juste d'être la meilleure personne que tu étais hier donc il est temps de te servir de tes mauvais choix de tes épreuves du passé comme un enseignement comme une force pour pouvoir reprendre confiance en toi et aller de l'avant d'accord donc tu vois regarde on a la mort au centre donc là il y a vraiment une fin de cycle pour commencer quelque chose de nouveau mais à partir du moment alors je dis bien à partir du moment que tu justement tu lâches cette blessure ok ok tu as été trahi c'est le passé point barre on passe à autre chose d'accord donc soit tu quittes soit tu quittes pas soit dans tous les cas si tu te ressentes sur toi est avance d'accord dans l'instant présent en dos de deck on a la tristesse la totale ne gardez pas la tristesse en vous il est temps d'évacuer d'accord d'évacuer tes peines donc tu libères on libère justement en cette journée donc ses énergies voilà aujourd'hui on prend la décision les amis de mettre un terme à tout ça on met un terme à ses peurs on met un terme à ses inquiétudes on met un terme à ses questionnements cette culpabilité on lâche cette tristesse d'accord c'est fini voilà la trahison elle est passée aujourd'hui on passe à autre chose il est temps que tu comprennes en fait ta leçon de vie ok un code plutôt de rester bloqué sur cette trahison ou sur cette sur cette culpabilité ou cette place de victime ou cette tristesse ok d'accord on accueille tout ça ça fait partie de ton chemin de vie même moment donné comme je te l'ai dit un il faut savoir reprendre reprendre ses forces reprendre sa confiance élevé sa foi d'accord si tu restes bloqué dans ces énergies là n'oublie pas que ce que tu vibres à l'intérieur tu le crée à l'extérieur d'accord donc attention à ça allez hop on prend une carte conseil de laura que je passe à l'action alors pour aujourd'hui on te dit accomplissez vous vous êtes venu sur terre c'est exactement ce que je te dis on voilà sort de ta position de cali méro alors ne le prends pas mal je le dis pas je me dis pas dans le sens mauvais 1 mais dans le voilà sort de ta place de victime d'accord arrête de de victimiser ta situation ok voilà arrête de te blâmer pour pour les mauvais choix pour les épreuves que tu as eu ok c'est du passé aujourd'hui il faut que tu en ressortes plus fort d'accord donc c'est terminé le passé c'est le passé ni être c'est voilà on le met aux oubliettes faire le mot oubliettes entre guillemets un mais je veux dire voilà sert toi de ce passé de ces épreuves de ces mauvais choix de cette trahison pour en tirer un enseignement et prendre ce nouveau départ d'accord normalement aujourd'hui tu es censé comme je t'ai dit être une meilleure personne qu'hier tu es censé avoir plus de confiance si tu as compris ta leçon de vie tu es censé avoir plus de confiance donc on te dit vous êtes venu sur terre pour vous accomplir et c'est la richesse de votre vie intérieure qui vous mènera vers cet accomplissement votre coeur votre corps pardon votre corps votre coeur votre esprit et votre âme peuvent vibrer à l'unisson voilà un tu vois d'où cet alignement 1 puisque tu t'alignes tu sors de cette culpabilité de ces blessures d'accord tu t'alignes et tu viens commencer tu viens prendre ce nouveau départ d'accord donc ça vibre à l'unisson et produire une véritable symphonie chercher toujours à vivre l'unité et à vous et à vous pardon et vous serez sur la bonne voie d'accord voilà on te le disait également suivre son instinct sur son institution d'accord tu seras toujours guidé sur le bon chemin d'accord suivre la voie de son coeur ok même si tu as été trahi ça fait partie de la vie voilà les trahisons la trait les trahisons voilà tout ça les blessures là c'est comme si on avait un petit peu toutes les blessures mélangés évidemment on est quand même plus de 5000 sur la chaîne donc évidemment on va avoir tout le monde va voir les blessures qui vont ressortir donc en fait tout ce que je vous dis aujourd'hui un message général c'est que peu importe ta blessure d'accord peu importe ta blessure que tu vibres à l'intérieur de vous à l'intérieur de toi aujourd'hui c'est terminé d'accord la blessure elle fait partie du passé aujourd'hui on t'invite à en tirer les leçons et à renaître de tes centres tu vois tu as l'infini pour reprendre ce nouveau départ d'accord il faut que tu comprennes que justement en t'alignant un le corps le coeur l'âme et l'esprit vous allez vraiment vous ancrer l'intérieur de vous c'est ça le travail il vient de là c'est toi qui doit venir travailler retrouver cet alignement à l'intérieur de toi va te permettre de prendre ce nouveau départ mais va te permettre également d'écouter ton intuition et de lever ses propres doutes d'accord top ce petite guidance là aujourd'hui top top riche en enseignements je trouve voilà voilà recentre toi sur tes valeurs d'accord qu'est ce qu'on avait là ouais tu vois on a la prise de conscience et là tu vois regardons encore la culpabilité derrière d'accord la culpabilité mais voilà tu vois sur le retour donc attention ok alors on va prendre le petit oracle des anges pour aujourd'hui alors on va faire le message pour les signes astraux donc on surmonte le bilan d'aujourd'hui on surmonte ces blessures d'accord on sort de cette position de victime pour pouvoir renaître un s'il ya une mort c'est que forcément il ya une renaissance derrière d'accord voilà tout simplement on a le commencement on voit bien que il est temps tu vois que tu apprennes de cet apprentissage et tu vois on voit bien que là en sortant de cette position de victime en prenant la décision ferme de sortir de cette position de victime tu viens t'aligner à l'intérieur de toi d'accord 1 et justement ça tout ça tot là cette culpabilité ok il faut vraiment que tu reprennes les rênes de ta vie voilà que tu taille de l'avant quoi de conspire ta vie on te le dit vous êtes venus sauter pour vous accomplir d'accord pas pour vibrer une éternité les blessures les blessures elles sont là pour que tu puisses les vibrer pour t'apporter un enseignement d'accord que ça soit toi le voisin ou moi on a tous vécu des blessures il faut en tirer des enseignements la force la confiance d'élévation de foi et apprendre à te reconnecter à ta petite voix intérieure pour pouvoir te diriger sur le bon chemin ok allez pour les béliers on est parti pour cette journée enfin on est parti mais tiens regarde tu vois la peur les béliers ça commence l'archange michaël je suis ici pour t'aider à ce moment présent je t'aime et je te protège fais moi confiance et tout ira bien accepte mon amour et laisse le dissoudre ta peur ok n'aie crainte d'accord un sûrement de tes peurs et tes inquiétudes d'accord fais confiance à ton intuition tu es sur le bon chemin ok l'harmonie pour les taureaux le chaos se manifeste tu vois le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie tout fonctionne par cycle chaque étape de la vie à un sens et une raison d'être chaque jour pour se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir 1 n'oublie pas que si tu le souhaites si tu le souhaites c'est vraiment sortir de cet état de victimes de cet état de culpabilité ou de tristesse pour pouvoir renaître à ta vie d'accord si tu décides de rester dans ces énergies là tu vas être bloqué dans ces énergies là d'accord donc tu vas vibrer tout ce qui est tout ce qui est bas tu vois les énergies basses alors que si tu sors de cet état et que tu en tire un enseignement voilà un moment donné il faut savoir mettre le chaos dans sa vie pour pouvoir repartir sur de bonnes bases d'accord ça fait partie de la vie voilà fin de cycle nouveau cycle les gémeaux alors les gémeaux on te parle de miracle pour cette journée on te dit nos ailes de lumière s'en t'enlaces ainsi que ce que tu aimes la situation actuelle est protégée par des forces supérieures les forces de l'amour sont en action tout va s'arranger à une belle protection pour vous les gémeaux aujourd'hui un croyez en vos miracles c'est pas le moment de baisser les bras d'accord même si c'est un peu compliqué et difficile on continue à se battre on continue à travailler sur soi pour pouvoir avancer et évoluer les cancers alors on te parle de l'inconnu n'est pas peur de l'inconnu c'est le temps d'exploration intérieure et de transformation les territoires étrangers vous ouvrent de nouveaux horizons ok donc fait confiance en la vie comme je t'ai dit à partir du moment où tu suis ton intuition tout est pour le mieux pour les lions alors pour les lions on te parle du coeur et de l'âme on te dit quand tu prends une décision on prend en compte ce que te disent ton coeur et ton esprit parfois l'esprit peut nous décevoir choisi l'amour pas la peur ok tu vois on a beaucoup la peur qui revient dans les mêmes dans les petits messages donc vraiment on voit qu'il ya ces énergies basses qui sont là qui sont présentes encore dans cette journée alors certes ok tu es sur le chemin tu vois de la guérison tu es sur le chemin de cette fin de cycle pour certains tu vas terminer tu vas reprendre ton pouvoir aujourd'hui pour d'autres tu le reprendras demain pour d'autres tu le reprendras après demain on est quand même c'est un tirage général mais on voit que il ya encore ces énergies un petit peu qui viennent de déstabiliser qui te font poser une question et qui te met le doute attention je te le répète ne te laisse pas déstabiliser par ça c'est important d'accord la peur la culpabilité tout ça c'est des blessures qui sont là qui font partie de ta vie mais aujourd'hui on te demande tout simplement de passer à autre chose d'accord si tu restes bloqué dans ces énergies là forcément tu pourras pas avancer alors les vierges pour les vierges on te dit fais le maintenant ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard soit courageux écoute ton intuition c'est la voix qui guide ton âme 1 voilà écoute ton intuition peu importe ce que tu souhaites faire ou entreprendre aujourd'hui dans la vie en tous domaines confondus un projet un travail ne serait-ce que même te décider à faire du sport ou des choses comme ça un peu importe un peut-être tu te poses même une question à te dire est ce que je vais faire mes courses aujourd'hui ou demain tu vois dans te dit fais le maintenant c'est des trucs bêtes mais c'est pour donner un exemple tu vois où on te dit ne remets pas à plus tard alors moi j'ai envie de te dire on ne sait pas de quoi demain effet voilà saisie les opportunités aujourd'hui saisie la vie aujourd'hui parce que demain on sait pas quoi d'une part la vie passe tellement vite et puis et puis voilà quoi les balances alors les balances on te parle de courage on te dit tu en est capable alors agis nous tes anges nous te soutenons un allez on passe à l'action les balances t'as ce courage à l'intérieur de toi tu as cette force un t'as juste à sauter le pas les scorpions on te parle de potentiel créatif par nature tu infiniment créatif la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton coeur un développe ton côté créatif d'accord on te dit tu es libre d'exprimer tout ce que tu désires dans ton coeur on travaille la loi de l'attraction la pensée créative la pensée créatrice tout ça quoi tu vois t'as capté voilà fais toi confiance d'accord justement sur le côté créatif ça ressort aussi pas mal cette semaine il ya du potentiel de ce côté là pour les scorpions les sagittaires mets en avant ton côté créatif tu vois les sagittaires en tout parle de pensée globale tu as été encouragé à déployer tes ailes pense à sortir des sentiers battus tu es un citoyen du monde ouvre ton regard imagine le monde à l'intérieur de ton coeur embrasse le entoure le d'amour que cela soit et cela sera 1 donc sort de ta zone de confort d'accord pense à sortir des sentiers battus tu es un citoyen du monde sagittaire d'accord on y va tu vas à la conquête de ta vie tu vas à l'aventure de ta vie allez les capricornes on te parle de vérité la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle et de dire la vérité contrairement à ce que tu penses personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens tu vois tout à l'heure je te l'aï dit dans la guidance justement de prendre ta place de communiquer d'accord d'arrêter de te positionner tu vois en victime soit dans la vérité d'une situation dans la vérité vis-à-vis d'une personne dans la vérité de toi même d'accord de l'évolution où tu en es d'accord c'est un petit peu le bilan en étant honnête avec toi même capricorne les versos alors les versos on te parle de changement on te dit la vie est un voyage ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté laisse ta vie s'exprimer avec grâce soit reconnaissant de ce qu'elle était et elle sera on t'invite justement voilà à accomplir ta mission de vie tout simplement le changement il est là c'est maintenant d'accord c'est pas demain donc saisis ta chance et pour finir les poissons on te parle aujourd'hui de protection on te dit tu es en sécurité n'aie pas peur pour terminer encore la peur n'aie pas peur nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger d'accord pas besoin d'avoir peur ne te laisse pas dominer par ta peur justement passe par dessus fais toi confiance tu vas y arriver tu es protégé tu es en sécurité d'accord donc aucune inquiétude et en dos de deck pour tout le monde nous avons en message général la transformation on te dit à travers le merveilleux amour qui te tend les bras tu te transformes à chaque moment c'est toujours plus de lumière vers toujours plus de lumière toujours plus d'unité toujours plus de sagesse tu vois on a une belle transformation pour aujourd'hui notamment voilà le fait de venir lâcher ces blessures que tu sois avec de la tristesse en position de victime trahi culpabilité la peur tes inquiétudes ses questionnements peu importe on lâche tout ça d'accord c'est terminé tout ça ça fait partie du passé on élève sa confiance on élève sa foi on surmonte sa peur et on y va on se lance d'accord ok les amis let's go allez c'est parti bon quelle heure il est 5h50 c'est parfait 05 5 0 magnifique heure miroir on va s'arrêter là je vais vous souhaiter une très belle journée n'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo voilà merci à tous ceux qui pensent à me faire des retours c'est très gentil de votre part je tiens à le préciser pour moi c'est important les commentaires parce que ça m'aide à évoluer sur la chaîne donc merci à tous ceux qui passent me mettre un petit commentaire tous les jours voilà ça me fait toujours déjà c'est toujours un plaisir de vous lire et puis c'est votre petite part de de participation à l'évolution de ma chaîne et puis ça montre aussi l'intérêt que vous avez aussi pour moi parce que ça fait plaisir quand on me demande voilà quand on me dit de passer une bonne journée voilà ça fait plaisir de penser un petit peu à moi comme moi je pense à vous tous les jours voilà merci beaucoup à tous je vous envoie plein d'énergie positive je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain bye bye